Bonjour, bienvenue à Esports International. Défaite du CF Montréal face au New York City FC au Yankee Stadium lors du match inaugural de New York. Mais c'est ça, une autre défaite, une troisième cette saison en MLS de suite. Alors c'est un mauvais début de saison, vraiment. Et c'est une défaite par la marque de 4 ans. En fait, vraiment, il y a peu de proustille pour obtenir de ce match. Je pense que c'était un peu lent pendant la majorité de la rencontre. Mais disons entre la 45e et la 60e minute, ça c'était sûrement les meilleurs moments de Montréal. Il va falloir vraiment voir où cette équipe va aller parce que c'est des mauvais résultats, c'est des mauvais performances. Et ça fait quelques années. Et je ne sais pas vraiment c'est quoi le plan de l'équipe, qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Mais vraiment, si ça ne se replace pas avant la mi-saison, il faut vraiment considérer à changer quelque chose de très grand. Puis peut-être même, comment on appelle ça, faire un genre de, pas une reconstruction, mais peut-être recommencer avec des nouveaux joueurs. Donc, échanger puis acheter juste du nouveau. En tout cas, il y a quand même des bonnes choses. Par exemple, j'ai aimé le match. Dans la deuxième mi-temps, c'était vraiment bien, disons, de la 40e à la 60e minute. Parce qu'on dirait qu'on a revu un peu Morant de la saison dernière. On était rapide. On a bien trouvé les espaces libres. On ne s'est pas laissé. On n'a pas joué dur. On n'a pas laissé l'autre équipe jouer dur sur nous. Et c'était très bien. Broguiard a marqué. Broguiard a quand même bien joué, disons, sans le ballon. Il était impliqué. On l'a utilisé. Et il s'est bien positionné pour recevoir les ballons. Par contre, lui, son amélioration, il reste qu'il doit s'améliorer lorsqu'il a la balle. Aller vers l'avant, entrer dans la surface, à la place de reculer, puis de faire une passe par arrière. Mais, par contre, on a déjà vu une belle amélioration fossile dans son cas. Sinon, pour s'améliorer peut-être des choses positives, j'ai bien aimé le match de Zouir. Il a fait quelques beaux centres, dont un en première mi-temps que Waterman a à peine raté. Et sinon, il y a Mihailovic qui a eu sa première passe de la saison. Lui était le deuxième meilleur passeur de la mèche la saison dernière. Et sur le jeu, il se fait tirer, mais il continue à se battre à la place de tomber pour avoir une faute. Donc, ça, j'ai aimé cette intensité. Maintenant, c'était quand même plus difficile dans le cas de à peu près presque toute la défense. Moi, c'est difficile pour Waterman, mais je voudrais parler surtout de Vanillama, qui fait un revirement coûteux sur le deuxième but. Et c'est vraiment quelque chose que tu ne peux juste pas faire cette erreur, surtout quand tu es un joueur comme Vanillama, qui se posait beaucoup contribuer, etc. Je n'aime pas trop son début de saison. Et je pense que pour l'instant, il faut vraiment qu'il améliore son jeu. Mais c'est un joueur par lequel on s'attendait beaucoup, parce qu'il jouait à Tottenham, etc. Mais on dirait qu'on ne voit pas les performances de sa part, même s'il peut amener de la robustesse. J'aimerais voir un peu plus, mais il n'a pas toujours l'air très impliqué. Sinon, par contre, tes caméras s'améliorent un peu. Je remarque que même si ce n'est toujours pas parfait, de match en match, il commence à s'habituer, il se démarque mieux, etc. Donc, je m'attends à ce qu'il marque sur le début très bientôt. Par contre, Rommel Kyoto, cette saison, ce n'est pas extraordinaire. On l'a vu déjà marquer beaucoup de buts, mais là, il n'a toujours aucun but en trois matchs de MLS. Mais ce n'est pas juste lui, puisque l'impact a seulement marqué deux buts en MLS cette année. Mais c'est juste plus la discipline. Il y a beaucoup de cartons, et il a été suspendu et en Ligue des champions, et en matchs réguliers. Sinon, mais c'est ça, je suis un peu surpris. Je m'attendais à beaucoup mieux de la défense cette saison. Parce que Montréal, l'année passée, c'était une des meilleures défenses de la MLS. Mais on dirait que là, je n'ai vraiment pas à quoi je m'attendais. Surtout quand tu as des gars comme Johnston, Miller, Camacho, Waterman. C'est vraiment pas ce que je m'attends. On dirait qu'on n'est toujours pas de la partie. On n'a toujours pas l'esprit d'équipe pour le moment. Mais je pense que c'est beaucoup plus que juste un match. Je pense que c'est juste le début de la saison qu'on voit de Montréal. Et on s'attendait vraiment à ce qu'ils fassent les séries. Mais là, si on rate encore les séries, il va falloir un gros changement dans cette équipe. Il va falloir vraiment voir des échanges, etc. Parce que, genre, sérieusement, même si on a un beau groupe, il faut trouver quelque chose qui va nous faire gagner. La MLS devient une ligue difficile. Et juste là, tu vois la différence de qualité entre Montréal et New York. New York, c'est une équipe avec beaucoup plus de technique. Ils étaient meilleurs tactiquement sur la robustesse, etc. Et ils ont des joueurs comme Morales. Ils ont été un excellent passeur. Ils ont... Castillo, qui a marqué trois buts en Ligue des champions, contre Communicationis. Et il était meilleur buteur de la MLS que ils ont repassé. Et on dirait qu'ils ont une bonne équipe un peu partout. Puis je sais que c'est peut-être à cause de l'argent que Morales ne peut pas avoir une aussi bonne équipe. Mais en même temps, je pense qu'on peut quand même l'améliorer. Puis il faut juste trouver un bon groupe de joueurs pour commencer à bâtir. Mais je ne pense pas que ça va être celui-là. Mais à moins qu'on ait une réveillance, c'est à ça. Parce qu'on ne doit pas oublier quand même qu'on a joué contre des bonnes équipes. New York, c'est les champions de la MLS. Orlando, lorsqu'on a perdu au premier match, c'est aussi une dominante équipe maintenant. Et Philadelphie, c'est quand même une équipe historique dans cette ligne. Donc, ouais, ça, on verra. Prochain match contre Rose-Azul, ça va être très bien. Match retourne et match de revanche. Donc, pour Morales, je vais essayer de passer au prochain tour. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.